bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making aujourd'hui je vais vous présenter la pc k25 donc c'est un petit contrôleur dédié pour ableton live donc quand vous ouvrez votre boîte vous avez votre contrôleur apc k25 avec son câble d'alimentation et une fiche pour pouvoir récupérer en enregistrant votre clavier sur le site d'accueil le jeu le logiciel twist 2 de chez sony vox et vous aurez aussi la possibilité de récupérer le synthétiseur hybride 3 de chez air vous avez votre coupon avec votre code pour pouvoir avoir votre ableton live light et voilà donc aujourd'hui on va voir ce petit clavier donc en fait c'est tout simple vous avez vos 25 touches 25 mini touch de clavier qui sont pas trop mal votre surface de contrôle pour ableton donc 8 par 5 pour pouvoir déclencher vos clips là ce sont les boutons de navigation qu'on va utiliser en appuyant sur shift pour pouvoir se déplacer d'accord donc en haut en bas à droite à gauche toujours en appuyant sur shift ça nous permet d'avoir accès aux boutons de volume de panne de scènes et pour les devices ça permet d'affecter les les potentiomètres rotatifs à ses différentes fonctions donc quand la lumière rouge est allumée ici vous contrôlez les volumes là les panels là les scènes là les device ensuite ici en appuyant sur shift ça vous permet soit d'avoir clip stop le solo pour sélectionner vos pistes en solo le l'enregistrement l'armement de l'enregistrement les mute et la sélection des pistes ce petit bouton sert à tout à arrêter l'ensemble des clips en une seule fois après vous avez page up page down pour pouvoir monter dans les gammes ou descendre quand on appuie sur les dents en même temps ça rétablit tout en configuration 0 le play pause pour démarrer à belton enfin le séquenceur un bouton d'enregistrement pour enregistrer les différentes séquences que vous allez faire avec les clips et votre bouton shift donc voilà c'est vraiment un clavier très simple avec toutes les fonctions de base d'appleton donc très pratique pour emmener en voyage si vous voulez une petite console une petite surface de contrôle pas très cher sur un clavier c'est nickel et en même temps pour les gens qui comme moi n'ont pas forcément l'utilité d'une grosse apc 40 une petite surface avec un clavier il elle existe aussi avec une version fader mais sans clavier pour à peu près 80 euros vous pouvez investir donc c'est vraiment un bon produit après en ce qui concerne les logiciels le logiciel donc comme vous pouvez voir sûrement à belton il ya un rectangle bleu ce rectangle en fait il détermine l'emplacement de la grille qui va me permettre ce qui va me permettre de contrôler les clips qui à l'intérieur et les volumes les panels les scènes des pistes concernées donc après il n'y a plus qu'à se déplacer pour pouvoir évoluer donc quand par exemple je suis tout en haut le bouton duo c'est un là le bouton rouge le deuxième bouton c'est celui qui indique la flèche du bas et rouge ça veut dire que je peux descendre il est rouge pour la pour la droite donc ça veut dire que je peux aller à droite quand il est éteint c'est que je suis coincé je peux ni monter ni des enfants voilà donc là je peux descendre je peux aller à droite et maintenant comme vous voyez tout s'est allumé je peux revenir dans l'autre sens et donc remonter voilà 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 après au niveau à ce niveau là quand on change donc si on se met en select le pour sélectionner les pistes oui là voilà vous allez voir sur le logiciel voilà je vais réduire voilà donc pour sélectionner les pistes une fois une fois je me suis mis en mode select pour sélectionner les pistes j'ai plus qu'à appuyer sur mes boutons pour pour muter pareil hop comme on peut voir sur l'écran donc tout ça on peut le faire sans toucher la souris c'est vraiment agréable armé sa piste donc là je suis sur la piste 3 j'arme la piste 2 la piste une le mode solo et stop donc voilà voilà en gros tout ce que l'on peut faire donc si on veut regarder on va se faire un petit exemple tout bête donc là j'ai chargé mpc essentiel voilà est-ce que je voulais voilà voilà donc piste 3 donc voilà c'est vraiment très simple d'utilisation après si vous voulez car mais une autre piste hop donc là le synthé c'est twister la piste 2 on doit bien avouer que twister 2 il est les sonorités sont un peu spéciales c'est vraiment orienté d'upstep après en ce qui concerne l'hybride celui-là moi je l'apprécie tout particulièrement donc l'hybride en fait dans le concept c'est un peu comme si vous aviez deux synthétiseurs qui peuvent jouer en parallèle c'est à dire vous avez le synthétiseur A et le synthétiseur B avec chacun leur séquenceur arpégiateur d'accord ce qui fait que quand vous vous mettez au niveau des presets vous pouvez charger des presets pour le A des presets pour le B mélanger les deux mettre des effets par la fenêtre d'effet qu'on a ici enfin bref c'est un truc de malade après en ce qui concerne les sonorités à l'intérieur il y en a un paquet il y a près de 2000 sons je crois mais je referai un tuto pour bien détailler tout ce qu'on peut faire tout ce qu'il y a comme type de son vraiment sur chacun des plugins que j'utilise comme ça en même temps ça vous donnera une base pour constituer votre bibliothèque de plug donc voilà celui là les plugins de chez air notamment l'hybride 3 sont très bien après j'ai l'expand 2 aussi qui est très bien et pareil je ferai un tuto dessus donc voilà pour ce petit passage en revue de la CAI APCK25 moi je conseille aux gens qui en ont besoin de se l'acheter c'est pas parce qu'il a un petit prix qui n'est pas de bonne qualité et franchement moi je peux plus m'en passer donc après chacun fait comme il veut mais un bon outil pas cher c'est toujours utile donc voilà maintenant je vous souhaite une bonne fin de journée pensez bien à télécharger vos packs de samples Ableton et vos frères à fil et puis à bientôt au revoir